La communauté internationale n'a pas effacé de sa mémoire le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime apartheid. Un souvenir certes doudeuré, mais qui donne l'occasion au reste du monde de se débrouer chaque 16 juin, la journée mondiale de l'enfant africain. En mémoire des enfants de Soweto qui ont lutté et donné leur vie pour une éducation de qualité et adaptée pour les enfants d'Afrique, l'Union africaine, depuis 1991, invite chaque année les Etats membres à commémorer l'action héroïque de ces jeunes enfants. Célébrer l'enfant africain, c'est également avoir une pensée pour ces jeunes encore victimes de certains maux qui minent le continent noir, à l'exemple des 223 lycéennes enlevées au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram. Toute l'Afrique et le monde entier peuvent se pencher pendant au moins une journée sur le droit à l'éducation de nos garçons et de nos filles, y compris celles du Nigeria qui sont aux mains d'un groupe terroriste et vers lequel vont nos pensées et nos prières pour leur libération immédiate. Pour ce qui est du Gabon, le représentant de l'UNICEF a souligné les efforts qui sont déployés en faveur de l'éducation des jeunes. En ce qui concerne le Gabon, nous avons atteint un des meilleurs taux de scolarisation en Afrique, avec plus de 96% d'enfants inscrits dans le cycle primaire. Cependant, qu'avons-nous fait des 4% restants depuis l'année 2000 ? Beaucoup reste à faire pour ces jeunes, notamment en matière d'éducation et de santé. Un constat qui devrait pousser les États africains à s'investir davantage dans ces chantiers publics cités, afin d'aider l'enfant africain à s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada